Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un replay de World of Warships. Un replay français avec, encore une fois, le char de martel, mais pour un résultat par rapport à la dernière fois, nettement meilleur. J'ai pas de kill, mais par contre, au niveau des décaps, c'est un peu plus conséquent, c'est pas encore les 100 000, mais c'est plutôt pas mal. 6 incendies, 2 éléments neutralisés et surtout 103 coups à la cible. Et 169 000 crédits gagnés. Dans le score de l'équipe, je me retrouve en 5ème place. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ce qui me fait dans une bonne moitié de l'équipe. Et vous allez voir le rapport détaillé, vous voyez, j'ai fait surtout du soutien. Le Heaper, je lui ai quand même mis 18 000 points de dégâts. Le Tierpitz, 9 928, 9 972, 8 000, 8 000, 4 000, 3 000 et 2 000 sur le dernier Tierpitz. Donc, on peut dire que c'est quand même plutôt une bonne partie. Donc, on se retrouve tout de suite pour le replay. Voilà, c'est reparti pour le replay. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le BR, je me retrouve en 6ème position. Et c'est parti, donc. Alors, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? Bah, moi, je dois chercher à la fois le contact, mais pas trop. Et ensuite, je dois, je dirais, je suis un HE spammer. Puisque les chances de mettre un incendie avec cet obu-là, ils sont assez importantes. Là, je ne peux pas le mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vais plutôt aller me balader là, pour essayer de chercher un couvert avec cette île-là, pour essayer d'empêcher la venue ici. Le problème, enfin, c'est ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, nous, on se répartit un peu partout, ici et là, et en fait, l'équipe adverse, elle va surtout venir ici, en fait. En fait, quasiment, la totalité de l'équipe adverse va se retrouver là, et nous, on va se retrouver à 4 ou 5 à essayer de les contenir. Et de manière assez miraculeuse, on va réussir, et après, le français va profiter de ses qualités de navire de course, là, au sens maritime du terme, c'est-à-dire faire la course, c'est-à-dire essayer de se dégager. Donc là, je me prends mes premiers pruneaux, vous voyez. Et là, ça commence... Là, je me suis peut-être rapproché un peu trop, et donc, vous voyez, là, quand même, j'ai quand même, je pense, quand même un peu gagné en précision, parce que, vous voyez le nombre de tirs que je place, là, en peu de salve. Donc, je lui ai mis un incendie, je lui ai mis un coup critique, un deuxième coup critique, et bon, le problème, c'est que moi, je prends aussi pas mal de coups critiques, donc, j'avoue que là, ma seule tactique, ça va être au secours. Ah, vous voyez, je... Je déguste quand même pas mal. Mais, vous voyez, pour le premier engagement, 27 coups au but, un incendie et deux coups critiques. Et, bah, le petit navire qui est en face, je l'ai quand même... bien saucé, quoi. Vous voyez, je prends très très cher, là. Donc, du coup, là, je mets mon booster, et hop, c'est... Le but du jeu, ça va être de remonter tout au nord, enfin, le plus loin possible de tout le reste de la flotte, pour essayer de survivre, là, parce que là, je prends cher. Et, vous remarquez, il me reste un tiers de mes points, bah, je vais terminer la partie avec un tiers de mes points. Donc, lui, il va s'en ramasser quelques-uns, je crois. Je sais plus. Je crois, je ne sais plus. Donc, la technique n'était pas mauvaise, mais, je dirais que... Là, c'est un peu trop court. Là, je suis encore repéré, mais je suis repéré depuis le début de la partie, donc... Voilà. Vous voyez ? Là, les obus, c'est pour Bibi, là. Là, j'essaye de tirer un peu, franchement, en aveugle. Donc, là, je change de cible, parce que j'ai un navire qui est... Un beau navire qui est juste en face de moi. Et là, sincèrement, voilà. Cinq coups au but, c'est plutôt sympa, là. Et là, normalement, ça y va aussi. Mais là, j'ai tiré trop court, je pense. Ouais. Donc là, je remonte, mais bon, voilà. Le but, c'était aussi de survivre. Donc, il faut être clair. Quand vous voyez le nombre de participants à la petite fiesta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ces 8 navires, ils se dirigent sur ce cap-là. Donc, bon, je ne sais pas que je ne sois pas suicidaire, mais j'ai appris au moins une chose de ce style de jeu, c'est que quand on n'est pas fait pour être trop près, on fait mieux d'être un peu plus loin. Et la capacité des navires français, c'est justement une artillerie à longue portée. Et bien, autant profiter de cette artillerie à longue portée et attirer au maximum de nos capacités. Donc vous voyez, c'est pour... Enfin, c'est pas qu'on est mal parti, mais on a perdu 2 navires, alors que de l'autre côté, ils n'en ont perdu qu'un seul. Donc là, c'est un beau coup sur 9 coups, j'en mets 4 au but, plus 1 qui ne passe pas. Donc ça veut dire que j'en ai mis une majorité. Là, j'ai un coup au but. Trop court. Là, ça va être parfait. 4 coups au but. Et là, l'incendie, il est pour de bon. Vu qu'il a éteint le coup précédent, là, il va pouvoir en bénéficier. Enfin, en bénéficier. Manière de dire, quoi. Parce que là, non, ça béné... On bénéficie rarement d'un incendie, en fait. Alors là, j'ai de la chance. C'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Là, il y a un destroyer, mais... Il a eu la mauvaise idée d'aller à l'endroit où il ne fallait pas. Et il va mourir. Voilà. Donc là, on réavance. Le but du jeu, là, c'est pour être à nouveau à portée pour tirer sur les bébés. Donc là, je suis à portée pratiquement maximale. Lui, je pense qu'il est en train de reculer. Donc c'est pour ça que je tire sur l'arrière. Et bon, le tir semble prouver ce que je pensais. C'est que le tir l'atteint alors que je vise l'arrière. Donc ça veut dire qu'il est effectivement en train de reculer. Et donc là, au moins, je l'assaisonne un petit peu. Bon, je ne fais pas énormément de dégâts. mais au moins avec de l'explosif, je fais des dégâts quand même. Il y a des obus en approche, là. Là, ici. Ouf. Donc, vous voyez, c'est vraiment plutôt des tirs d'opportunité. J'essaye d'esquiver... Voilà, je tire sur des cibles qui sont déjà engagés sur d'autres navires. Et... Là, je lui mets trois coups au but et là, il est tué par l'incendie. Ce qui est con, j'aurais pu avoir l'autre. Mais l'autre, je ne le vois pas du tout à cause j'allais dire du brouillard, de la fumée dégagée par l'incendie. Voilà. Derrière, il y a le Roma, là, avec son espèce de silo à grain. Deux incendies d'un seul coup. Ça, c'est bon. Ah. Voilà, les mecs, là. Voilà. Capoute. Donc, là, c'est le tournant de la bataille parce que... Enfin, ça fait longtemps que c'est le tournant de la bataille. On a perdu... Là, on perd notre troisième navire mais là, on a quand même pris un gros avantage. Finalement, on a bien tenu le coup au nord. On a réussi à s'esquiver et à revenir et ceux qui étaient là, les prennent à revers et donc, en fait, ils ont attaqué l'arrière-garde et nous, on a bien amoché, on va dire, l'avant-garde, si j'ose dire. Donc, là, concentré sur le Tirpitz. Et là, vous allez voir le petit Dédé qui ne va pas survivre à cet échange de coups de feu. voilà. Le Roma qui arrive et là, là aussi, il va s'en prendre plein la gueule pour pas un rond. qui arrive, qui arrive. La marine italienne n'a pas fait de miracle en Méditerranée pendant la deuxième guerre mondiale. Elle est restée le plus souvent au port, ou alors elle s'est pris des déculottés à chaque fois qu'il sortait. Et donc, franchement, faire des chars italiens, il n'y en a pas, déjà. Je ne vois pas comment on peut faire des chars qui n'existent pas. C'est comme pour la branche japonaise, je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait une branche japonaise. Alors que c'est bien connu, il n'y a jamais eu de vrais combats blindés entre américains et japonais. Il n'y en a jamais eu. Les combats blindés, c'était en Europe de l'Est, l'Allemagne, la Russie, en Normandie, contre les américains, les anglais, ou même la France en 1940, les français contre les allemands. Et à la fin de la guerre, la première DB, la première armée française, contre les allemands, en Alsace, en Alsace-Lorraine. Ou les français se débrouilleront très bien, parce que là, je veux dire, ils avaient l'esprit de chasseurs. C'était... Voilà. Ça, c'est la Lille. Là, l'italien est en train de se faire zombie la mouche, là. Et il fait... Ils font ce que font les mieux. Il essaye de s'enfuir. Mais là, il est mort. Il est mort, le bateau. Il m'a tiré dessus, lui. Aïe, aïe. Il me fait esprit, hein. Il veut m'avoir, il veut voir quelqu'un. Mais il ne m'a pas eu. Voilà. Et ça se termine, je crois, ici. Voilà. Allez. Au revoir, tout le monde.